Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, le dernier jour du mois de mai, et oui, on est le 31. 31 mai 2021, 6h55, heureux du Québec, j'espère que tout le monde va bien. Malgré tout, on recommence la semaine, comme on l'a fini la semaine dernière, avec un tremblement de terre assez important qui a eu lieu, celui-là, en Alaska. Donc, on s'en va en Alaska, où il y a eu ce violent séisme de 6.1 qui a frappé l'Alaska aux États-Unis, nous rapporte The Watchers, un fort tremblement de terre enregistré par la USGS, sous le nom de M6.1, a frappé l'Alaska à 6h59 ce matin, à une profondeur de 58 kilomètres, nous rapporte l'agence gouvernementale. L'épicentre était situé à 76 kilomètres au nord de Chickaloon, une population quand même assez petite de 272 habitants, et aussi à 128 kilomètres au nord de Nick Fairview, une population quand même plus importante de 15 000 habitants. Il y a environ 3 000 personnes qui vivent à 100 kilomètres, donc c'est pas vraiment l'importance de ce tremblement de terre-là, le fait de savoir qu'il y a combien de populations qui l'ont senti, parce que c'est quand même un État qui est pas vraiment populeux, mais c'est le fait qu'il y a beaucoup d'activités sismiques de haut niveau. D'ailleurs, j'aimerais qu'on commence la semaine aussi par un petit sondage, c'est pas scientifique là, mais j'aimerais savoir, ceux qui sont abonnés depuis longtemps, ceux qui sont abonnés depuis moins longtemps, ou ceux qui viennent visiter à l'occasion, quels sont vos sujets de préoccupations. Ça m'intéresse. Je veux savoir qu'est-ce qui vous intéresse, quelles sont vos préoccupations dans tout ce qu'on vit en ce moment. Ça peut me donner une idée aussi des fois vers quoi, des fois aligner ou enligner les publications. Vous savez que les sujets principaux que je touche sont les changements climatiques, l'éventualité d'un grand minimum solaire. J'aime ça me référer à la science plutôt qu'aux théories du complot ou à la politisation des questions environnementales. Je vous en parle souvent. Je m'intéresse aussi à une forme de spiritualité tout en ayant rejeté toutes les religions principales comme étant toute la bullshit créée par l'homme pour contrôler l'homme. Mais ça empêche pas le fait que je respecte ceux qui ont des croyances dans ces grandes religions-là. L'important c'est de se respecter mais de se parler des vraies affaires. Mais c'est évident que j'ai la foi. Je ne peux pas définir en quoi, mais j'ai la foi. Et que les autres sujets sont aussi ce qui arrive dans les grands changements que nous allons vivre parce qu'il y a toujours des cycles de grands changements. Que ce soit économique, sociopolitique, géopolitique aussi. Les extraterrestres, l'éventualité d'une vie extraterrestre aussi. C'est assez prétentieux de croire qu'on pourrait être seul dans l'univers. Moi je vais plus loin, j'ai même des croyances et une foi dans le fait qu'on a été visités par eux déjà et souvent de civilisations éloignées. Est-ce que c'est nous dans le futur qui revenons dans le passé? Il y a toutes sortes de théories maintenant sur les dimensions, l'infinité des dimensions, les mathématiques quantiques, l'univers quantique. Donc tout serait là. Moi j'ai une foi aussi là-dedans. Pas inébranlable mais j'explore, j'explore. Une chose que j'ai rejeté, que j'ai exploré quand j'ai commencé mes premiers pas dans mes réseaux sociaux, c'était les théories conspirationnistes parce que c'est la facilité, c'est les faits divers du monde politique et géopolitique. On pourrait les comparer à ça, les faits divers, parce que c'est des faits divers. C'est jamais basé sur quoi que ce soit de scientifique. C'est toujours des prétentions et des allégations qui ont jamais rien pour les soutenir. Mais c'est populaire. Le monde aime ça comme les faits divers. Les faits divers, le monde aime ça. Les vraies choses, le monde aime plus ou moins ça parce qu'on n'aime pas être confronté aux vraies affaires et se regarder dans le miroir. C'est un peu comme la musique. 99,9% de la population écoute, consomme et achète la musique populaire. C'est à peu près 1,5% de la population qui écoute et qui consomme de la musique classique. Ça veut dire ce que ça veut dire. La majorité des gens n'aiment pas faire des recherches. On s'arrête à des titres, à des titres spectaculaires, de faits divers ou de sensationnalisme. Des fois, on peut les utiliser pour attirer une attention, c'est correct, mais quand tu veux prétendre à une théorie du complot, tu as besoin d'être armé scientifiquement et avec des faits. Mais ce n'est jamais le cas, donc c'est pour ça que je... Moi, j'ai rejeté ça d'emblée pour maintenir et rester rationnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des opinions politiques ou d'autres, mais j'essaie d'éviter la politique le plus possible parce que ça divise. C'est comme la religion. Si tu as un groupe de gens qui sont autour d'une table avec toutes des idées politiques différentes, c'est sûr et certain que ça va finir en chaos, en guerre, en conflit interpersonnel. Même chose pour la religion. Si tu as une tablée de gens avec des idées et des fois différentes, ça va finir là aussi dans le chaos parce que tout le monde va vouloir prouver son point de vue, ce qui est complètement une aberration. C'est pour ça que je fais la promotion de la non-partisanerie. Puis le jour où les gens seront plus membres d'un parti politique, de ce vieux système ancestral qu'on veut, dans lequel on veut nous garder et dans lequel on fait tout pour rester, le monde changera. Tant qu'on va rester dans ce système-là de partisannerie encore plus intensifié ces temps-ci, il n'y a rien qui va changer parce que c'est le même système qu'on fait avancer. Ce système-là, ça fait des centaines et des milliers d'années qui est prouvé, inefficace pour l'ensemble de la population. Donc, dites-moi ce qui vous intéresse, quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous préoccupent. Ça, ça m'intéresse de savoir ça. Donc, on commence la semaine comme ça, avec ce tremblement de terre-là, puis ce petit sondage d'opinion que je veux mener auprès des abonnés et des autres qui viennent visiter. C'est quoi vos sujets de préoccupation, mis à part le fait que vous devriez être le sujet de préoccupation de vos vies, c'est-à-dire vous-même, puis comment vous allez gérer vos vies, comment vous allez faire pour avancer dans la vie en étant équilibré, heureux, épanoui. Ça n'a rien à voir avec le matériel puis le cash. Parce que c'est ça qui devrait être le plus important. Parce que tu peux te casser la tête avec tous les problèmes du monde puis avoir une vie en complète banque-route personnelle. Donc, je pense qu'un cordonnier est toujours mal chaussé. Apparemment, selon le vieux dictat, occupe-toi plutôt de comment tu vas te rendre jusqu'à la dernière station. Mais on peut toujours aussi avoir des préoccupations générales et plus universelles, mais en tant que plus moins, commence par essayer de mettre de l'ordre dans ta vie avant d'essayer d'aller mettre de l'ordre dans la vie des autres. Je reviens. Merci. 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 Merci.